Bonjour, je suis Serge Lescarou, j'étudie le Tai Chi Chuan depuis dix ans à l'école Baoui Tai Chi Chuan. Je vais interviewer pour vous mon professeur, M. Bui Suan Kuan. Bonjour Kuan. Bonjour Serge. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur le Tai Chi Chuan, s'il te plaît ? Oui, le Tai Chi Chuan c'est le combat de l'extrême, le point de l'extrême. Chuan c'est le point. Donc c'est un art de combat. A l'origine et à l'arrivée, c'est un art de combat. On peut dire que souvent on confond les arts de combat avec les arts martiaux. Donc si on reprend l'historique des choses, on peut dire que c'est un art martial. Mais en fait, au départ, ils appellent les arts martiaux tout ce qui vient de l'Orient. Que ce soit l'Akido, Karaté, Jetsu, et puis Tai Chi Chuan. Mais on peut distinguer maintenant, avec ce qu'on connaît actuellement, trois choses. Les arts de combat, les sports de combat et les arts martiaux. Les sports de combat, on peut dire, par exemple, quand on voit sur le ring, sur la compétition, le judo, le Karaté, Taekwondo, etc. Même le MMA est un sport de combat parce qu'il y a des règles. Bon, quand il n'y a pas de règles, c'est autre chose. Et Jetsu Brésilien, maintenant, devient un sport de combat. Un art martial, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut respecter le mot martial. C'est la guerre. Donc, il y a beaucoup de souffrance, de mort, des désirs de tuer. Tout ça, il faut respecter. Pour moi, en ce moment, c'est le Kamanga, le Sistema, par exemple. C'est l'art de la guerre. Mais ce n'est pas un sport de combat. Un art martial. Si tu veux, je classe dans l'art de combat, le Tai Chi Chuan, éventuellement l'Akido. Parce qu'il n'y a pas de complication. Donc, le Tai Chi Chuan est un art de combat. D'accord. Je t'en remercie. A travers ton parcours, pourrais-tu nous dire quels ont été tes différents professeurs pour le Tai Chi Chuan ? Oui, le Tai Chi Chuan, j'ai commencé dans les années 60. Chez les amis, à Le Yi. Ram et Loli. C'étaient des professeurs de yoga. Et ils se sont convertis en moi, les bouddhistes. Ils ont ouvert un cours. Et ils travaillent le Tai Chi Chuan à mettre Li Wang Wa. Donc, j'étais à ce moment-là sur une structure marron de karaté. Et après, je suis passé sur cette loi. À cette époque-là, justement, j'ai commencé avec l'abbé Li Wang Wa. C'est le chef de la mission chinoise de Paris. Voilà. Maintenant, j'ai décédé. Mais c'était à l'origine du premier parti de camp de Tai Chi Chuan en Europe. Ils orientaient cette pratique vers la thérapie. Et puis, l'abbé Li, il a essayé avec des enfants malades de la Sainte Petrière, etc. Donc, c'est l'origine. Et puis après, j'ai rencontré... Je savais que c'était très important, très sérieux. Mais les connaissances de maître de l'abbé Li ne me permettent pas de restaurer le karaté. Vous savez, parce que j'ai lu à ce moment-là, les livres des 13 traités de Chen Manchi. Et on s'absolue derrière quelque chose. Mais ce n'était pas assez pour changer, pour me libérer du karaté. Et j'ai rencontré, après, Pierre Lapibi, qui fait un autre Tai Chi, un Tai Chi très sympathique. Il a créé l'Aki Shundo. C'est un Akido, plus doux, plus en mouvement, à partir des idées de maître Noro. Voilà. Mon nom, à ce moment-là, Manoro a créé l'Aki no Mechi. Donc, l'Abebi a créé l'Aki Shundo. C'est l'Aki no qui coule comme une fleuve. Et j'ai pratiqué beaucoup l'Aki Shundo. Voilà. Donc, j'ai repris le Tai Chi à ce moment-là. Mais c'est un Tai Chi très symbolique, très sympathique. On respecte beaucoup les gens. Mais il n'y a aucun art de combat là-dedans. Le combat, je le cherchais toujours. Et puis après, au début de 1994, j'ai rencontré Patekeli. Il est venu avec des vidéos de Maître Rouen. Et j'ai dit, mais ça, c'est ça le Tai Chi Chuan. Et puis franchement, il était vraiment très fort. Et beaucoup plus fort que moi. Au point de vue, concentration, travail du corps, etc. Donc, il m'a convaincu de, doucement, doucement, de changer. Je changeais. Pour ne pas attaquer que le Tai Chi Chuan. Mais le Tai Chi Chuan au début, avec l'Abebi et puis avec Pierre Bébi, m'a permis de corriger mon karaté, de corriger mon corps, de continuer à pratiquer le karaté. Parce qu'avant, j'étais complètement abîmé. Avec la partie du karaté, le Shotokai. Je verrais à fond. Et mon corps était abîmé. Donc, j'ai pu arrêter de pratiquer. Mais j'ai continué parce que je me suis corrigé avec quelques principes de respect du corps avec le Tai Chi Chuan. Bien qu'à ce moment-là, ce n'était pas pour moi un Tai Chi Chuan authentique. D'accord. C'est parfait. C'est parfait. Nous venons de comprendre à travers ce que tu viens de nous dire, et ton parcours, ton enseignement, ce que tu as appris dans le karaté, dans l'Aikido, qui t'a amené à choisir le Tai Chi Chuan. Et le Tai Chi Chuan, pour toi, c'est tout de même une recherche d'efficacité ? Oui, oui, c'est une recherche d'efficacité. D'ailleurs, quand on dit « Art du combat », il faut que ce soit un art, donc c'est assez difficile à trouver, c'est assez élevé pour rester dans le combat. Sinon, on sent l'art du combat. Si on commence à parler autre chose, on n'est plus dans le combat. Quand j'étais môme, 16 ans et 7 ans, j'ai commencé à pratiquer avec M. Mokami, qui est arrivé ici, en France, aux 34 rue de la Montsasse-Genevière, chez M. Pley, à ce moment-là, il avait 28-29 ans, à peu près, et j'étais vraiment envoyé devant moi, un samurai, quoi, costaud, fort, dur et très efficace. Donc, je pratiquais avec M. Mokami, pendant même assez longtemps, et après, toute mon épouse, à ce moment-là, pratiquait l'Akino, elle-même. Après, j'ai suivi un petit peu l'Akino, et après, j'ai rencontré Pierre et Pébi, j'ai partagé à l'Aki Judo. Vous pouvez voir sur mon site, j'ai pratiqué l'Aki Judo ce moment-là, avec mon élève à ce moment-là, c'était Frédéric Gilles. On voit la vidéo. Et après, quand j'ai rencontré Patrick Pébi, bon, c'est bon, doucement, doucement, je change, et je ne pratique que le Tai Chi Chuan. Nous pouvons dire que la pratique du Tai Chi Chuan, c'est l'art de suivre la nature. Pourrais-tu nous expliquer ce qu'il y a ? Oui, d'abord, ça m'a permis, même quand je ne savais rien, ça m'a permis déjà de me protéger de corriger mon corps, de continuer à travailler le Karaté, ou l'Aki Judo, ou l'Aki Judo souple. Ça, c'est une chose. Après, au fait-mesure, au fait-mesure qu'on pratique, et qu'on cherche vraiment l'extricité, on retrouve après que c'est suivre la nature. Mais les gens qui disent des mots comme la nature en pratique, le taoïste, tout ça, je ne crois pas. Parce que suivre la nature est très difficile. Suir la nature, c'est déjà respecter le corps, parce que le corps est la nature. Donc, tout ça, c'est des mots, et je ne crois pas beaucoup. C'est à la force de pratiquer, qu'on voit qu'on se protège, qu'on respecte le corps, qu'on respecte les autres forces. Et on peut dire que c'est vraiment celui de la nature. On peut dire que c'est très efficace. Il n'y a pas de plus grande force que la nature. La nature, c'est nous. C'est notre corps physique, notre sensibilité, nos intentions, la puissance de nos cerveaux. C'est la nature. Mais il faut encore être empathique. Le Taichi Chouane peut-il changer notre manière de vivre, notre compréhension générale de la vie et notre rapport aux autres? Bon. Ça va bien tout ça, hein? Bon, on rêve tous du bonheur. Et les femmes ou les hommes qui nous attendent à la maison, à sortir du cours de Taichi, pour voir si ça vaut le coup de nous laisser nous entraîner pendant tout le week-end et faire un stage pendant une semaine. Avec l'argent qu'on met, l'argent de ménage, est-ce que ça vaut le coup? Si ça vaut le coup, ça va. Donc, on rêve tous d'être... qu'il soit utilitaire. Qu'il soit utilitaire. Qu'il soit directement utilitaire. De toute façon, si on prend tous les sports de combat, si on pratique ou bien de l'art, par exemple, la musique ou la jardinerie, tout ça, ça peut changer notre vie. Donc, les gens qui disent ça va changer plus votre vie que faire les vélos, je ne crois pas. Vous voyez? Ça dépend comment on le fait. Donc, le ventre, le Taichi, comme une sorte de remède de bonheur, ou le professionnel de la vie, je ne crois pas. Je ne peux parler que du Taichi. Un Aichi Chouin en lui-même. C'est intéressant parce que ça nous permet de respecter notre corps, de nous connaître. Et éventuellement, trouver la puissance qu'il a dans notre cerveau. Mais, ce n'est pas une science, parce que le scientifique, il le raisonne. Il travaille sur une autre case dans le cerveau, et dans le raisonnement. Logique. Tandis que, la case du raisonnement logique, pour le Taichi Chouin, ça n'existe que pour le professeur. Il faut qu'elle soit logique et cohérente, pour construire une méthode. Par contre, la pratique, on n'est pas besoin. On travaille beaucoup sur, c'est vrai, pour le cerveau. Parce que le cerveau, c'est la base de votre être, en fait. Voilà. Si on coupe tout, ce qui est cerveau contenu, on continue à vivre. Donc, si tu veux, respecter la vie, respecter le corps, respecter la nature, ça peut nous aider. le zen, bien sûr. Parce que, en chinois, c'est chan, en fait, c'est tiens. Et le zen, parce que c'est japonais. Les japonais, ils en ont beaucoup parlé. Donc, on reste sur le mot zen. Parce que, c'est commode pour tout le monde. Restaurant zen, zen attitude. Ça va. Les gens comprennent. Ça se vend bien. Mais quand on utilise un mot comme ça, dans le Tai Chi, c'est pas gênant. Mais on l'utilise quand même. On ne va pas laisser voler le mot par les autres commerçants. Qu'est-ce que c'est le zen ? Pour moi, le zen, c'est trouver l'instant. Être dans l'instant. Les gens vous disent, ici et maintenant. Bon, c'est sympa. Ici, c'est où ? Maintenant, c'est quoi ? À quelle heure ? Bon. L'instant, c'est là. Il faut être là, l'instant. Si vous êtes dans l'instant, si vous ne faites rien, vous allez percevoir les énergies, qui bougent et qui vont peut-être commencer à bouger. Et c'est comme ça que vous allez suivre ces énergies-là. Et ça, vous êtes dans la nature. Voilà. C'est ça, la nature. C'est de suivre les énergies. Donc, le Tai Chi Chi est là, dans l'instant, et de suivre les énergies. Et après, de contrôler. Et après, de donner. Vous voyez ? De maîtriser l'énergie. Percevoir, accepter, et maîtriser. Voilà les trois phases de Tai Chi. Tu viens d'utiliser le mot méthode. Tu as mis au point une méthode. Comment est venue cette méthode ? Et quelles en sont les grandes bases ? Franchement, il n'y a pas de méthode. Parce que le métode, c'est les gens. D'accord. C'est tellement varié. C'est n'importe quoi. C'est formidable ou pas du tout. On ne sait rien. Comment trouver une méthode standard, pour tout le monde, comme la méthode rose ? Parce que la méthode rose, c'est pour les enfants. C'est génial pour les enfants. Parce qu'on sait à quel âge, comment ils peuvent reçoivre les choses. Donc, les plus grands professeurs, pédagogues, sont les gens qui enseignent aux enfants. Pas les gens qui enseignent aux adolescents. Les adolescents, c'est déjà compliqué. C'est du social. C'est génial. C'est compliqué. Et après, versité, ils font des trucs au tableau, quoi. Tu vois ? Mais la méthode, c'est pour les enfants. Alors, comment enseigner aux gens, comme aux enfants, quand ils ont déjà 50 ans ? C'est cas par cas. Cas par cas, cas par cas, cas par cas. Donc, la méthode consiste à dire, pourquoi vous venez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Donc, si tu essaies, si tu t'arrives à comprendre la motivation de la personne, et tu lui montres, on va aller là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va là ? On va trouver un chemin pour aller là-bas. Ensemble. Mais quand il y a 10 personnes, c'est 10 personnes différentes. Donc, en général, mes élèves sont dans une classe socio-culturelle, si tu veux, à cette commune, on a à peu près, il n'y a pas en commun. Donc, je suis un peu plus exigeant pour ça. Je dis, bon, c'est bien, vous êtes là. Je vous aide. J'accepte tout. Mais on va là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, s'il n'a pas les mêmes valeurs, on n'a rien à faire, enfin. Si quelqu'un ne fait pas assez d'efforts, c'est juste pour se détendre ou ça, j'accepte aussi, mais ils ne sont pas dans la méthode. On accepte parce que, bon, il faut, c'est pas tout le monde. On voit les efforts. Mais ils ne sont pas des vrais, des vrais élèves, quoi, si tu veux. Je ne parle pas des disciples, des vrais élèves. Les vrais élèves sont les gens qui sont motivés et qui veulent aller quelque part. Et pour voir arriver ensemble quelque part. Et en ce moment, en ce moment, c'est un tournant pour moi. Donc, ceux qui recherchent uniquement la efficacité trouvent leur chemin tout seuls parce que je ne peux plus leur donner en plus de ce que j'ai donné maintenant. Ils savent tout. Il suffit qu'ils s'entraînent. Voilà. Quantement ou non, c'est possible que j'intervienne parce qu'on peut se voir et voir. Mais je veux diriger vers quelque chose de différent. D'accord. Pour respecter les valeurs humaines et pas seulement, uniquement, l'efficacité. Un grand maître qui n'a pas de valeurs humaines, qui me correspond aux miennes, n'a aucun d'arrêt pour moi. Il m'a promis, si tu restais, tu serais le successeur de Maître Rohan. C'est médical. Maître Rohan a une vie, ça n'a rien à voir avec lui. Je veux rien avoir. Donc, c'est rien et qu'une d'avoir le schéma classique comme ça, l'école, le groupe. Tout ça, c'est juste pour avoir quelques pouvoirs. C'est assez illusoire quand même. C'est pas grand chose. Bon, à 30, 40 ans, ça va. 50 ans, c'est possible. 60 ans, méfiez-vous. Non, j'ai 50 ans. 50 ans, c'est content. Tu peux encore de 3 ans faire une bêtise. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne ambiance de travail ? Une bonne ambiance de travail, c'est une ambiance de confiance, d'abord. Même si on a beaucoup de problèmes. C'est la confiance et respecter les uns les autres. C'est très difficile. Très difficile. On peut arriver de ne pas avoir de convictions pas trop bof, quoi. J'ai raison. Je suis meilleur que le voisin. Il comprend mieux. L'autre, il sait rien faire. Des choses comme ça. Donc, c'est bien de dire, chaque fois, poser des questions, c'est bien. Mais c'est difficile de poser des questions sincères et justes pour aider soi-même. Si on met soi-même, on a des autres. Donc, poser une question pour aider les uns, c'est nul. Voilà. Bon, on peut poser une question pour embêter le professeur. C'est très sympa. C'est une bonne épreuve pour lui. Il mérite bien ça. Mais c'est pas dans l'ambiance de travail. Mais ça peut être dans l'ambiance de travail, parce qu'il faut prendre ça avec pas mal d'humour. Je pense que ceux qui n'ont pas d'humour, eh bien, ils ont un petit peu de problème. Un petit peu de problème. Parce que l'humour permet d'approfondir. Approfondir. Sur une forme beaucoup plus détendue. Mais les gens croient que l'humour, c'est juste d'arriver là, ils se trompent. Ils se trompent, complètement. Et les gens, ils sont sérieux, ils trouvent rien. Eric m'a dit que le clown, c'est tout est sérieux, mais rien n'est grave. C'est parfait. C'est parfait. Oui, nous avons cette fameuse expression, ce n'est pas grave. Oui, mais Eric l'a ajouté, tout est sérieux pour le clown, mais rien n'est grave. Pourquoi c'est grave ? Si c'est grave, c'est grave. Il y a un monsieur qui a dit, l'auteur n'a jamais eu ça avant. Mais il avait 90 ans déjà. Vous avez la chance, vous n'avez jamais eu ça. Mais quand on meurt, c'est pareil. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand on meurt. Donc pourquoi continuer à lire ? Ça ne m'est jamais arrivé. Par exemple, des choses comme ça. Il vaut mieux en rire un peu. Et puis, histoire de particulier, c'est pas mal. Quand quelqu'un, là je crois, un ami d'Ecosse, a dit que j'ai vu Maître Ni, il avait 105 ans, je ne sais pas quoi. Mais on ne dirait pas qu'il a 105 ans. Et Patique répondait, mais tu n'as jamais vu quelqu'un de 105 ans ? Il ne ressemble pas à quelqu'un de 105 ans. C'est très bon. C'est juste l'humour. Bien sûr, on peut rétorquer, on peut en discuter longtemps. Si on veut défendre ses idées, on n'en finit jamais. Ce n'est pas la peine de défendre ses convictions. Il faut être empathique. C'est très compliqué. Rester simple, c'est très compliqué. Moi, j'ai une question beaucoup plus sérieuse. À titre personnel, que t'ont apporté toutes ces années d'enseignement ? À moi ? Oui, à titre personnel. Toutes ces années d'enseignement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? En tant qu'homme ? Oui, oui. Mais au début, je ne comprenais pas les gens. Je m'occupais de mes affaires. Je fonce l'avant et j'attends que les gens me suivent derrière. Il y a quelques-uns quand même. Si tu as vu le film « Zéro de Conduite ». Si tu as vu le film « Zéro de Conduite », comme dans le film « Forest Gun », tu sais pas ? Quand tu cours, il y a toujours des gens qui courent derrière toi. Voilà, ça c'est une idée. Donc je courais et il y a des gens qui courent derrière moi. C'est sympa. Puis après, quand je trouve un peu de vérité dans les choses, il y a des gens qui viennent. Michel Sou, par exemple. Laisse-toi tomber. Il faut le contact, tout ça. Il vient chez moi. Tout d'un coup, c'est un grand professeur de Paris. Donc je courais. Puis maintenant, il y a Michel qui vient. Puis Jean-Louis qui revient. Puis il amène des amis. Jean-Luc, tout ça. C'est sympa. C'est ça mon expérience, en fait. Et je peux me retrouver tout seul. Ça n'a aucune importance. C'est parce que, si je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, c'est faux. Les gens me disent, oui, je suis élève de quoi ? Mais de quoi, de mon élève ? Vous voyez ? Je ne veux pas être responsable. Si un jour, il va en prison, je viendrais lui dire, oui, il est très gentil. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas de qualité à gérer moi. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que ce qu'il faut apprendre aux gens, la liberté. Voilà. Le but de la honte, c'est la liberté. Nous avons dit plusieurs fois, et toutes les civilisations ont dit plusieurs fois, que le but de l'homme, c'est la liberté. Voilà. Quels que soient les religions. Mais c'est mieux que de dire aussi que le but de l'homme, c'est la liberté de l'homme. Vous voyez ? C'est quand même... L'homme et son but. C'est une idée. Mais ça ne marche pas très bien. Ce qu'on appelle le cercle de lumière. Ça ne marche pas très bien. Parce qu'ils n'ont personne pour y aller. Parce que le but, après, ça se perd un peu. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, si tu veux, je cours. Après, je suis fatigué, je vais lentement. Les gens les rassemblent. Les gens qui reviennent. On fait un petit groupe d'amitié, etc. Et puis, on va ensemble. Et puis, après, peut-être que je laisse les gens courir. À 50 ans, tu vas courir. Tu vas n'importe quoi. Tu vas courir dans n'importe quel sens. Mais ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que chacun assume sa vie. La vie d'un grand maître ou la vie des derniers du village, c'est aussi respectable l'un que l'autre. Dans une hiérarchie, les gens croient que la vie du chef est plus importante que la vie du dernier. C'est complètement faux. Le dernier, la vie, la femme, etc. Moi, j'ai vu des gens. Enfin, je n'ai pas vu, mais j'essaie. Des gens qui sont des blessés des guerres. Il n'y a plus rien. Même pas les yeux. Rien. Ils continuent à vivre. Depuis 40 ans. Pourquoi ils continuent à vivre ? Parce qu'ils se sont aimés autour de lui. Est-ce que le déjeuner fait aimer les gens ? Faut. Faut. Donc le déjeuner ne nous aide pas à grand chose. C'est urgent de ce niveau-là. Mais, le fait qu'on respecte les uns et les autres, qu'on va faire quelque chose, on respecte son camp. On respecte la nature. On cherche un but quand même quelque chose. Même si c'est flot. Il y a quelque chose. Les poussées magiques de quelques maîtres, ou experts actuelles, suscitent parfois de la controverse. Que penses-tu de ces poussées et de leur véracité ? Oui, bon, de toute façon, c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un qui joue très bien au violon qu'on va se mettre à jouer comme lui et le suivre. Si je suis un musicien du village, si je m'occupe de ma vie au village, je fais tourner le village, je continue à jouer dans le village et se posant que je joue faux. Parce qu'on est un musicien du village, c'est pas un musicien de la planète. Et ça n'a aucune importance. Donc les gens, automatiquement, ils se protègent comme ça. Et dans les arts martiaux, ils sont confrontés à quelque chose de très grand, de très bizarre. Mais ils ne veulent pas sortir, parce qu'ils ne veulent pas sortir de faux village. Il y a le droit. Mais ils n'ont pas le droit de dire que je joue mal. Et aujourd'hui, je suis faux. Voilà. Pour moi, j'aime beaucoup Madame Bianne Zeki. Voilà. Elle est formidable. Elle est saine. C'est une dame de certains âges. Je pense entre 60 et 70. Très saine. Et qui accepte toutes les confrontations et les jeunes qui viennent, etc. Dans le jardin, le Pékin, sur le familial. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Non, pas encore. Peut-être qu'on ne peut pas le faire. Il est peut-être plus fort que nous, pour l'électricité. Et puis, bien sûr, le maître Rouen, le chef de notre école, il était très fort. Voilà. C'est très bien. Certains d'entre nous veulent suivre cette voie, le maître Rouen, mais c'est tout à fait acceptable. Il faut un modèle. Mais pour moi, le modèle n'est plus le modèle. C'est par chance que sur Youtube, j'ai rencontré des images de Lama Dombru, d'Orge. C'était un monsieur formidable. Je pense comprendre un peu ce qu'il fait. Même si ce qu'il fait est tellement merveilleux que c'est le lieu de mérable. Mais je me contente d'essayer de suivre certains chemins merveilleux. Mais je n'ai pas suivi parce que je l'ai vu sur Youtube. Je l'ai suivi parce que je trouvais un petit peu avant ce chemin. Je l'ai trouvé dans les traces. Tout ce que je fais, si tu veux, je n'ai pas appris sur Youtube. Encore beaucoup apprennent sur Youtube. Ce n'est pas expérience, pas évolution, mais bien sûr, c'est très difficile et peut-être que ce n'est pas encore très efficace. Si tu prends quelqu'un qui travaille surtout le combat, qui sont brutaux, ou juillots, tout ça, eh bien, notre méthode n'est pas très efficace. Mais si on arrive à prouver que ces choses-là existent, et ça nous rend heureux de suivre, et ça nous fait progresser dans notre individu, notre personne, et ça s'harmonise avec la vie, ce qui est même dur. Parce qu'au lieu, on ne monte jamais sur le ring. J'aurais aimé avoir quelques muscles qui viennent essayer chez moi, des sumo ou des genocards, mais je n'ai pas l'occasion. Je ne suis pas sûr de gagner. mais c'est intéressant. Vous voyez ? Mais si on arrive, même sans ça, on arrive à progresser un peu sur une route merveilleuse, c'est pas mal, quoi. Tu as eu parmi tes élèves, outre Michel Sou, un grand guerrier, William. Ah oui, William, c'est de l'histoire. Parce que j'étais allé avec son père, avec qui on s'entendait bien comme élève de mettre nos camis. son père, il a roulé 800 km en camion pour venir s'entraîner avec nous le samedi après-midi. Ça, c'est l'époque héroïque. On était les guerriers de Paris, quoi. Voilà. Tout ça, c'est amusant. Et puis, son père est mort. Il m'a suivi. Il a suivi Jean-Claude, l'élève de son père. Après, il m'a suivi. Donc, c'est un grand combatant. Parce qu'il était champion du monde de tempo en 2012. Et puis, il est troisième en Jiu-Jitsu brésilien. Voilà. Quelqu'un du senior, c'est très haut niveau. Et il se consouvient toujours quand on est là, que je vais apprendre d'autres choses. Vous savez, c'est plutôt son père. Je suis l'ami de son père. Je peux apprendre quand tes membres à pêcher la ligne. Après, il devient champion de pêche du monde. Et lui, c'est mon maître, c'est quoi, etc. C'est sympa. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir, quand même, le côté William, puis le côté, quand même, Chesou, qui me suit un peu, maintenant. Mais bon, ils sont des camarades, voilà, des compétenants. Michel et moi, c'est pas tout à fait mauvais. Tu as une autre question sur un autre sujet. Tu as tourné un des premiers films de Kung-Fu en France, Zahran. Faurais-tu nous donner quelques petites anecdotes ? Oui, c'était avec Tam. Avec Tam, on aimait les films japonais. Donc, on a voulu imiter, faire un film japonais, une histoire vietnamienne, avec toute la philosophie bouddhique que je connaissais à ce moment-là. C'est que j'avais 31 ans et c'est marrant de voir ce que je savais sur le bouddhisme. C'est ce qu'on lit dans les livres, on a récité un peu ça. C'est pas mal, c'est pas mal, mais Tam était très bon. C'est notre camarade de karaté. Il est devenu mon professeur alors qu'il a commencé après moi. Il a été très doué. Et à ce moment-là, vraiment, c'était le meilleur, j'ai le premier. Après, c'est M. Chanson. Après, j'ai suivi. À ce moment-là, c'était pas mal. Donc, il était très bon. Il jouait très bien. À ce moment-là, s'il était allé à Hong Kong, je suis sûr qu'il serait devenu un très grand acteur. il était capable. Donc, la vie fait qu'il n'y a aucun regret. Tu as fouillis d'avoir tourné ce film. Oh, mais c'est... Non, mais... J'ai fait encore des choses plus fortes maintenant. On partit sur les roues. On va pas couper, on va couper tout ça. C'est pour nous. C'est pour nous. Oui, on va lire. Oui, parce que je vais monter un théâtre musical, voilà, professionnel, et un opéra version concert, avec mes amis qui font théâtre, et la musique. comme on vient de faire le cercle premier, avec un CD, voilà, on fait des tas de choses. Mais notre idée, dans notre association de cercle premier, le slogan, c'est beauté et générosité. et ça, c'est un peu le style, le tachi show. On peut pas dire, bon, dégénérosité dans une méthode de tachi. C'est pas génial. C'est pas génial. Mais, c'est un peu cette générosité qu'on veut retrouver. Quelques mots sur le tchi ? Le tchi ? Non, c'est-à-dire, ça dépend. Le tchi ou le ki, c'est la même chose. D'accord. Le ki, c'est un mot japonais. Le tchi, c'est un mot chinois. Et souvent, les chinois, ils appellent ça, ki aussi. Ça dépend comment on prononce. Et, le viémanier, c'est ki, l'énergie, en fait. Ki, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, c'est l'énergie du corps. Et l'énergie, c'est la pensée. du cerveau. Ce qui est là. Donc, le gel du corps, on sait, le cerveau, on sait aussi, parce que quand, quand un gel du corps, un viémanier, il soulève quelqu'un, il faut les deux. Il faut le corps, il faut le cerveau. Quand quelqu'un casse, je ne sais pas, le planche, et son corps, et voilà. en Shotokai, on travaille beaucoup, le ki, parce que, on supprime le corps. Enfin, jusqu'à l'épuisement, pour que l'homme se retrouve avec le ki. Vous voyez ? Mais, pour moi, c'est une voie difficile. Difficile. Parce que, il faut le corps allumer, on traîne. Hein ? On ne peut pas laisser, pas laisser la poubelle pour sa femme, par exemple. Ça, ça ne va pas, ça. Donc, c'est un truc qui, qui ne fonctionne pas bien. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à me lever, descendre, descendre l'autobus, par exemple, monter un tambouré, à 40, 50 ans, j'avais eu beaucoup de mal. Donc, ça ne va pas. Même si, on est arrivé quelque chose. Quelque chose, c'est quoi ? On ne sait pas trop. Donc, dans notre vie, je crois qu'on ne peut pas abîmer le corps pour arriver à l'esprit. Vous voyez ? C'est, 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 c'est quelque chose que je ne fais pas. Voilà. On peut essayer, mais, parce que, ça donne un certain plaisir, comme d'être puissant, et, et avoir la force. Mais les gens qui travaillent, par exemple, la bourse, ou comme ça, c'est mieux. Parce qu'ils ont le plaisir, si tu veux, avec le corps, et, et, le cerveau va avec. Donc, il y a le, le qui, le corps, et, donc, c'est quand même mieux que de, briser le corps, pour ne voir que, que le qui. qui. Alors, le taiji, ce qui est intéressant, c'est, l'autre méthode, L'autre méthode, c'est, 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 on trouve une puissance mentale. On, on dissècle, le corps est là, la manganja. Donc, on peut travailler, sans manger le corps. On appelle ça puissance mentale. c'est, c'est un des trois éléments de notre méthode. Mais, le chi, ou, que, que cherchent, recherchent les chinois, ou, nous, c'est la même chose que le qui, recherché par les, les japonais. mais, à la fin, les, il y a les gondukis, le torei, et, les maîtres de, d'Akido, les élèves de ma shiba, il y a, l'institut, le qui, un conseil à Tokyo, et, ils appellent au PDG jouer au bon, c'est le qui. Non, il ne faut pas rire, c'est, c'est la même chose, c'est la même chose. Mais, la forme un peu plus commerciale, comme le zen, le menu commercial, c'est tout. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de gagner un peu d'argent ? Il n'y a qu'il n'y a que les français, les chrétiens, qui disent, l'argent, c'est pas bon. Les vingles de saxons, ils sont protestants, ils sont un peu différents. Mais, je n'exprime pas plus là-dessus. Je te vois, tu nous aurais sur un terrain, la morale là-dedans. Ça dépend de ce qu'on fait avec l'argent. Je vais vous voler pour donner le pauvre. Mais, c'est pas voler. D'abord, c'est pas voler, c'est méchant de connaissances. C'est pour ça que les, un système A, ou bien dans n'importe quelle branche, ils gagnent à peu près d'argent, quand même, parce que c'est normal. Pourquoi on vous joue le pied-lourd, il y a beaucoup d'argent, et pourquoi je le fais le système A, je n'ai pas le droit d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. On met la morale pour un professeur d'intelligence, mais pas la morale pour un véroniste. Ça n'a aucun sens. Alors que le niveau est parfois comparable. D'abord, c'est un homme, une famille, etc. Et peut-être, il est plus pauvre que l'autre. Donc, c'est complètement faux. Mais nous, c'est l'autre erreur à nous, le jugement. Il suffit de changer le jugement, et ça tombe juste. Donc, si on commence à creuser là-dessus, il faut être capable d'arriver à ce que nous. Mais quand on creuse, on veut avoir raison. On cherche ce qui confortable, que nous met dans une position, une bonne position morale, et tous ceux qui font de la morale, il faut que les erreurs, vous savez bien. Oui. Ceux qui font de la morale, je dirais le pire. Il faut vraiment signifier. Comme tous les professeurs de Tai Chi, quand tu demandes qu'est-ce que c'est le Tai Chi Chuan, ils commencent à vous parler de je ne sais pas quoi. le Ding, le Yang, etc. Il faut s'inspire tout de suite. Parce que, justement, ils font la morale. La morale, c'est difficile. Parce qu'il faut même en pâté. Et pas donner aux autres, tu vois. Tu sais bien, c'est difficile. C'est difficile. Et je vais terminer sur une question qui était en rapport avec tout ce que je venais de dire. Et le naturel dans tout ça. Comment ? Et le naturel dans tout ça. Soit naturel. Soit naturel. Soit naturel. Qu'est-ce que c'est ? Soit naturel. Soit naturel. Soit naturel. Soit naturel. Soit naturel. Mais il faut donner les conditions. Condition naturel. Si on n'a pas les conditions, tu ne peux pas être naturel. Naturel, c'est, c'est ne pas avoir peur, ne pas avoir justifié. Ne pas vouloir être plus fort que le voisin. Tu vois. Naturel, c'est extrêmement compliqué. C'est pas une attitude. C'est pas seulement un geste. L'attitude, c'est profond. Tout se passe par le cerveau. Donc, créer un cours où les gens se sentent naturel, en confiance, c'est difficile. Mais, on peut le faire. C'est ça, c'est le challenge. Le défi consiste à franchir des capes très difficiles. Être naturel, c'est poser une question. Il ne faut pas avoir peur que l'homme se moque. J'ai des questions sincèrement. Mais il y a des gens qui ne prouvent que des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'intéresse pas à la réponse. C'est une autre affaire. On peut dire que c'est naturel aussi. Mais ce n'est pas ça qu'on recherche. On cherche ce qui est naturel et efficace. Donc, si tu ne fais rien, tu es naturel. C'est pour ça que ça commence toujours par le système, si tu veux, taoïste. On ne fait rien. Tu ne peux pas être au monde naturel. Quand tu ne fais rien. Et après, il faut bouger. Donc, le réfaire est au monde naturel. Celui qui est très sérieux, qui fasse un peu l'humour, qui rit, c'est bien. Mais celui qui rit tout le temps, ce n'est pas bien. Là, c'est compliqué. Oui, c'est la recherche de l'équilibre. Oui, oui, la recherche de l'équilibre. C'est le meilleur. Confucius, c'est le meilleur. Je m'attends, c'est celui qui trouve le meilleur. Je ne suis pas très confucian, mais il y a de très bonnes choses dans cette attitude. Il est très moral, hein, c'est monsieur Confucius. Il faut chercher le meilleur, c'est juste. C'est entre le dur et le souple. C'est la paix. C'est le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?